L'Office d'échange du Maroc a rendu public ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d'août 2021. Le flux net des investissements directs étrangers IDE a atteint près de 12,56 milliards de dirhams au 8 premiers mois de l'année, en hausse de 16,9% par rapport à la même période en 2020. Cette évolution est attribuable à l'augmentation des recettes de 16% à 19,98 milliards de dirhams, plus importante que celle des dépenses. Je pense qu'en plan de période d'épidémie, cela s'explique non seulement par les politiques structurelles mises en place de relance économique mises en place par le Maroc, mais il faut expliquer aussi que le Maroc est une économie compétitive très tournée vers les services, vers l'industrie, vers l'agriculture. Les investissements directs marocains à l'étranger se sont situés à 12,20 milliards de dirhams à fin août 2021, soit le plus haut niveau atteint durant la même période, au titre des cinq premières années, affichant une hausse de près de 6,94 milliards de dirhams, comparé à la même période de l'année 2020. Cette efficacité de l'économie marocaine est due à sa compétitivité, non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de prix au niveau des produits qui se vendent très facilement à l'étranger. Donc je pense que c'est ce qui explique cet effet, en plus du fait qu'il y a eu la Covid, je pense que les politiques de relance ont permis d'atteindre les effets et de permettre à l'économie marocaine d'être compétitive et d'augmenter. S'agissant de la reprise et des perspectives, un rapport sur l'investissement dans le monde 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime qu'elle dépend, entre autres, du rythme de la reprise économique et d'une éventuelle rechute de la pandémie, de l'impact potentiel des programmes de relance sur les investissements en dirhams étrangers et des pressions politiques.